... Téléspectateurs, téléspectatrices, ce plaisir que nous l'avons encore jeudi à l'émission Island TV Urology Health. Nous sommes extrêmement chanceux. Jeudi à nous réveillons avec nous Dr Bernard Broutus, qui est un urolog très connu en Haïti, qui, de passage, est en Floride, mais il a pratiqué en Haïti. Donc, il est capable de réellement de l'exposé de qui urology a commencé en Haïti depuis que l'on connaît urology a évolué, de ce qui a fait en urology en Haïti et qui évolue ce que nous fais et peut-être qui a l'avenir capable de porter pour urology en Haïti. Et nous avons un pil moun capable de réellement intéresser de ce sujet-là parce que on est capable de faire un minou, un minou, qui en Haïti vivent, qui ont besoin de soins urologiques ou qui sont curieux pour connaître l'évolution que la médecine a fait en Haïti. Et Dr Bernard Broutus, qui est un urolog en Haïti, qui est très connu, est-ce qu'il a passé de présentation et même pour Island TV parce que ce n'est pas la première fois que nous sommes avec nous. Dr Bernard Broutus, peut-être qu'il a quelques années de ça, il était en passage en Floride déjà et il a fait une passe au titre avec nous, l'Urology Health, l'Island TV. Donc, m'a quitté Dr Bernard Broutus, introduit-le et tout, et parlé de qui ça le pensait, de ce qu'il a fait. Merci Angelo et merci encore pour l'invitation. Moi, saluez tous les téléspectateurs et téléspectatrices Island TV et tout. Et effectivement, ce n'est pas la première fois que moi, c'est la deuxième fois. En termes de présenter, bon, j'en finne présenter moi là-bas et ça m'a ajouté encore puisque vous finne l'essentiel sur moi. Et maintenant, l'histoire de l'urologie en Haïti est assez intéressante parce que j'ai pensé que l'on a parlé de premier urologue haïtiens dans les années 40. C'était le Dr Raoul Pierre-Louis, c'est lui-même qui était le premier urologue haïtiens. J'ai pensé que l'on a fait une formation en Angleterre. C'est pas un peu de l'information que j'ai pensé. Et à partir de là, l'histoire de l'urologie a commencé. Et nous venons un deuxième qui était le Dr Christian Valmé. Peut-être que l'on a fait un Dr Roger Valmé et petit, il y a un autre. Il y a un troisième génération de urologues, les Valmés, Christian le grand-père et Roger le père et Réginal le fils. Donc, et à partir de Dr Christian Valmé, à ce moment-là, il a commencé à gagner. Dans les années 50, son gouvernement pour le jeune Magloire, Jovigne ouvrit la résidence hospitalière dans l'hôpital général au-delà de l'époque, l'hypote-corréé l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Et à partir de là, Jovigne a tout un flopé de urologues qui formaient depuis les années 50 jusqu'à nos jours, urologie a formé urologues. Dans le temps, formation en urologie, c'était deux ans et les villes montaient à trois ans et actuellement, depuis peut-être une dizaine d'années et plus, il y a quatre ans, en coulir. Donc, en ce sens-là, nous avons les progressions graduelles qui faites, même en termes de nombre d'années, avec les progrès que urologie a fait, deux ans et une patte suffit, trois ans et une patte suffit, maintenant, dans quatre ans, en coulir. Et urologie a commencé, bon, avec les moyens du bord. Et il faut nous bien comprendre que dans les années 40, en Haïti, il n'y a pas de gain et il y a de transfusion sanguine. Alors, nous n'avons pas laissé et parler plus peut-être de prostates qui sont maladies que tout le monde bien est fort, mais joli. En fait, on va en événement qu'il y a posé d'occasion sur prostates. Donc, les prostates, là, sont opérations en général qui saignent et empilent. Donc, urologie a été commencée en Haïti. À l'époque, il n'y a pas de transfusion sanguine en Haïti dans les années 40. Donc, c'était au paquet de précaution qu'on était obligé de prendre pour être capable d'opérer les prostates, là. Et c'était même opération qui t'est fait peur. Et c'est la raison pour laquelle, en général, grand monde longtemps, il y a été conseillé ou le mou pipi, il y a été caché à faire ou pas de parler parce qu'il y a été pas d'opération en tout pour double raison afin peut-être qu'il y a eu l'ambuladant par une transfusion et puis peut-être qu'il y a eu de craindre faussement d'ailleurs que ça t'est qu'à atteindre et virilité ou d'ailleurs qu'il y a eu de problème érection. Mais au fil des années, urologie a progressé avec, bon, pas au rythme c'est évident, mais quand même type à type à nous progresser quand il y a l'opération prostate pour mou guigibolem pour pipi. C'est des interventions que nous réalisons de manière vraiment routinière, sans danger et transfusion sanguine n'en devine très, très, très limitée. C'est pour moi que nous faisons très souvent du tout dans les cas d'opération sous prostate. Et en ce qui nous concerne, nous avons une collaboration très étroite avec un groupe durologue américain que le Dr. Gousse a coordonné, c'est le qui coordonnateur du groupe ça, le groupe ça qui aurait G-A-S-H-U G-A-S-H-U et son signe anglais qui voulait dire Global Association for the Support of Haitian Neurology. C'est ça, il voulait dire G-A-S-H-U. Donc, c'est une équipe bénévole parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est rien de rentable pour messieurs, c'est il va être temps il va être coeur et il va être et il fait tout possible pour prendre des équipements super sophistiqués qui mettez nous à haut niveau, par exemple, pour le traitement de problèmes Pierre-Lanrin, par exemple. actuellement, nous presque pas ouvri moun anko, nous entendons c'est un gros coup de trou tout qui est fait pour moun an, pour nous opérer moun Pierre-Lanrin. Actuellement, grâce à messieurs sa yo, Dr. Gouski Kordoneyo, nous gagne des appareils très sophistiqués et qui pagant un impôt en vie pour nous traiter maladies, nous gagne des appareils pour opérer l'opérer pour raison cancer. Mais de opération au début des années 40 ce n'est pas opération pour cancer prostate, c'est opération pour moun qui gagne problème pipi. qui gagne difficulté pour pipi ou qui pas pipi du tout parce que yon glan qui vin grandir glan ou adenome qui en base besia qui empêche pipi a sorti. Donc, en Haïti, si mou kan clarifiez pour telespectateurs et telespectatrices que yon ouvri prostate ou retire sa mou konre nan nan prostate ou fason pou 20 nan la pour pipi a kapap passe. Donc, ça se opération fait très frekan en Haïti. Donc, konye la ou l'autre opération ke yon komanse fer aïti tou konye la konse de moun ki ge kanser postale sa so lot maladi ke liye donc set adir ke konye ajwene kanser etan kon kon esplike kanser la so baki evantuel man ge potansiel pou tuye moun nan tandis ke kondisyon benin nan pou potet sor el benin ni pa reyel man goun potansiel pou tuye moun nan direkt man donk kanser la li men yon bi retire kanser la et konye ke yo komense gan pile efort ke nou fe a traver tout koordinasyon ke doktor boutus tap pale pou nou asure formasyon urolong yo et jen urolong ap vin yo pou apren retire postate nan ka kanser paske lege kanser se tout postatektomi radikal la ki vle di retirer tout postate nan ki jen sa pe evolue nan haiti nan ki l'opital ke ou fe opération sa a pe prè kombyen postatektomi radikal ki fete nan haiti donk tout bagay sa roso se de bay kon diskute pou moun gon ide de maladi postate et par ayer yon trez important pou nou konen ke maladi postate soba ki tel man important bon moun yon konsakré pou maladi postate mèm isi et l'an pietranger se moun septembre donk nou bal ponti pose et nap retourne la program sa urology health apre pose sa